C'est la première pause pédagogique et on remercie Christelle et Valérie d'avoir eu le courage de commencer parce que ce n'est pas un exercice facile de se lancer dans l'histoire. Je laisse la parole tout de suite à toutes les deux pour nous présenter cette pause. Nous allons démarrer cette pause pédagogique. Nous avons choisi de vous présenter un article qui concerne les interactions et l'interactivité en cours magistral. L'idée étant, on a une accroche par rapport à cet article parce qu'il nous semble que le fil conducteur de la démarche, c'est comment dynamiser son cours magistral. Partant d'un constat partagé en tant que formatrice en IFSI, de difficulté par moment d'attirer l'attention des étudiants lors des cours magistraux et tout du moins s'ils sont présents parce que c'est un autre problème par moment, c'est la fréquentation des cours magistraux. Les objectifs que nous poursuivons lors de cette intervention, c'est de vous permettre de découvrir et d'expérimenter l'impact de l'utilisation d'un dispositif numérique lors d'un cours magistral, de comprendre la différence entre l'interaction et l'interactivité, c'est le cœur du sujet de recherche de M. Mokey. On va vous permettre aussi d'appréhender la courbe d'attention des étudiants pour pouvoir éventuellement l'utiliser à bon escient. Et un dernier objectif qui est plutôt transversal, qui est l'idée d'utiliser un outil numérique de partage qui est Wuklap, sans doute connu par certains, mais qui permettra de vous faire découvrir à ceux qui ne le connaissent pas et donc de vous faire vivre une expérience interactive, on va dire, d'une intervention en pause pédagogique. Et pour ce faire, on va vous demander de déjà sortir vos portables. Donc pour certains, c'est déjà fait. Il y a peut-être de l'anticipation. On est parti du principe que de nos jours, chacun avait un smartphone. A priori, si ce n'était pas le cas, vous devez vous mettre à deux. Mais pour l'instant, juste le sortir et le avoir à disposition. Voilà. Bon, ça a été rapide, hein ? Oui, oui. On vous donnera les consignes un peu plus tard. Pour l'instant, simplement la voie. Donc, le plan de l'intervention, on va vous présenter bien sûr la recherche, sa mise en œuvre, ses résultats, les limites et les perspectives. Et on va vous ouvrir la discussion autour de notre questionnement. Mais ça pourra aussi être un temps d'échange sur d'autres thématiques qui pourraient vous interpeller par rapport à cette étude. Et on terminera par l'évaluation de la séquence pour avoir vos impressions par rapport à notre prestation. Alors, la recherche qui a été réalisée par M. Moké concerne des étudiants qui sont en master. Il y avait donc 275 étudiants en master, tout master confondu. Et des étudiants en licence de langue, langue et littérature. Et il y avait 120 étudiants inscrits en licence. Ça concerne un cours magistral en informatique. de préparation au C2I. Il est parti du constat qu'il avait un absentéisme assez important lors de son cours magistral. Il a fait plusieurs hypothèses autour de cet absentéisme, autour de l'intérêt pour l'informatique chez des étudiants en langue. Il a aussi évoqué la temporalité, c'est-à-dire que le cours était placé le lundi matin à 8h30. Et donc, il se posait la question, est-ce que les étudiants étaient disponibles à venir en cours d'informatique le lundi matin à 8h30, alors qu'ils sont en formation plutôt langue. Et puis, il a souhaité également utiliser des outils numériques interactifs pour dynamiser effectivement ce cours, voir s'il pouvait y avoir plus d'échanges avec les étudiants en utilisant ces dispositifs. Donc, le cours en amphi, ça permet d'avoir un expert devant un grand nombre d'étudiants, puisqu'il devait avoir pratiquement 400 étudiants en cours. Bon, c'était ce modèle, dans un modèle transmissif. La recherche qu'il a effectuée, ce n'est pas pour remettre en cause le cours en amphi, mais plutôt pour voir comment on peut aussi faire autrement. Il s'est questionné sur le cours en amphi, par rapport à la possibilité d'être interrompu par les étudiants dans un amphi avec plus de 400 étudiants. Est-ce que l'intervenant peut être interrompu, interpellé ? Ça semblait assez compliqué. Et de ce fait, comment est-ce qu'on peut favoriser l'interaction, l'interactivité, dans cette configuration architecturale de tous les étudiants qui écoutent, qui sont assez éloignés de celui qui parle tout en bas, et avec peu de proximité physique. Donc du coup, ce qui nous a semblé intéressant dans cet article, c'est la distinction qui était faite entre interaction et interactivité. Étant donné que des fois, on peut employer peut-être un mot pour un autre, il nous semblait intéressant de bien fixer les choses. Et donc à savoir que l'interaction, ça s'entend réellement comme une communication d'homme à homme. On est face à une réciprocité, en fait. On est dans un élément où les êtres vivants sont de même niveau. On est face à ses semblables. Et c'est à l'utilisation de signes et de codes qui nous permettent de communiquer d'homme à homme, ou d'homme à un groupe, d'homme ou de groupe en groupe, de groupe par rapport à un groupe. En tout cas, tout se fait dans une relation interhumaine. L'interactivité, c'est plus entendu comme par rapport aux écrits de Charlier qui datent de 1999, par rapport à une communication homme-machine. L'idée étant que l'interactivité se limite à la phase, il y a un homme face à une machine. Donc, il y a notamment quatre critères qui définissent cette interactivité. Donc, la présence de ce couple homme-machine, la particularité d'échanger entre l'homme et la machine à travers des icônes, des signaux, et la capacité de l'homme à produire un effet sur la machine qui va avoir une réaction et une rétroaction de la machine sur l'homme. Ce qui sous-entend un ensemble quand même assez figé qui prévoit d'avoir anticipé les réponses de la machine. C'est intéressant parce que cette définition de 1999, sur laquelle l'auteur s'est appuyé, c'est qu'à l'époque, c'était vis-à-vis d'un usage d'un CD-ROM. Donc, il est passé du temps depuis le CD-ROM. Et on peut se dire qu'à l'heure actuelle, on peut pousser la réflexion de se dire mais l'interactivité, est-ce qu'elle se limite vraiment à cette communication homme-machine où, vu la généralisation notamment des outils et des réseaux sociaux, à un moment donné, la machine n'est-elle pas qu'un simple intermédiaire entre la communication homme et homme ? Avec la limite de la machine, ce qu'elle permet de faire. On voit notamment les limites d'une communication par SMS où l'intention de celui qui écrit n'est pas forcément perçue par celui qui lit. Donc, il y aurait quand même des limites à pouvoir tout modéliser avec l'outil machine, avec la machine. L'auteur s'est aussi focalisé sur cette notion d'attention. Donc, l'attention se définit par l'attention de l'esprit vers un objet à l'exclusion de tout autre. C'est-à-dire que l'attention est centrée sur un objet, sur une activité. Les neurosciences nous ont montré que cette attention ne peut pas être multi-objet. Nos étudiants nous disent, mais oui, mais on peut tout faire en même temps. On peut suivre le cours, répondre à nos mails et en même temps faire une partie de poker. On voit bien que l'attention n'est pas la même dans toutes les activités. Et finalement, l'être humain n'est pas multitâche. L'attention, c'est vraiment sur un objet à l'exclusion de tout autre. Si vous portez votre attention sur un autre objet, eh bien, vous perdez vos capacités de concentration sur votre objet initial. Enrigo a aussi donné une autre définition en disant que tout le problème de l'attention consiste donc dans la polarisation de l'activité intellectuelle de l'élève sur un objet, tout en l'incitant à produire des relations avec un milieu. Donc on voit bien que là, l'attention permet aussi d'avoir des relations, d'avoir une communication avec son milieu, là où on est centré. On a trouvé d'autres synonymes qui sont de l'ordre de l'application, de la concentration, de la curiosité, de l'intérêt. On peut parfois utiliser ces différents synonymes dans les textes. On va trouver aussi ces différents thèmes. CUR va étudier la courbe de l'attention chez les étudiants. Donc on voit bien qu'en début de séance, l'attention est à son maximum et puis elle diminue progressivement. Elle est à son minimum au bout de 30 minutes et puis elle est à nouveau présente en fin de cours. Alors, il y a eu d'autres études de fait depuis 1992 et les dernières études montrent que finalement, les étudiants commencent à décrocher au bout de 7-8 minutes. Là, on voit qu'au bout de 15, elle est déjà bien diminuée. On pourrait décaler notre curseur inférieur et on serait déjà à une perte importante d'attention au bout de 7-8 minutes. d'où l'intérêt de, peut-être, stimuler différemment les étudiants pour récupérer leur attention. Ok, du coup, nous là, on vous propose de passer à un autre parti interactive. Ça fait 9 minutes, donc c'est... On savait qu'au-delà, on vous avait perdu. Alors, on vous re-stimule, on re-génère l'intérêt. Donc, du coup, vous avez vos téléphones. On vous propose de vous mettre sur le site WOUCLAP, donc dans le moteur de recherche WOUCLAP, vous allez trouver directement sur le www.wouclap.com. Et normalement, tout en haut à droite, ils vous demandent le code du WOUCLAP qui sera pour ce pédago. Ça marque directement en majuscule, sans accent. Est-ce que vous avez réussi à vous connecter au site WOUCLAP ? Oui, oui, gratuit, gratuit. Du coup, l'intérêt, en avant de vous connecter, c'est qu'en effet, WOUCLAP, c'est d'accès gratuit et que ça peut s'adresser à un... Ça reste gratuit du moment qu'on fait 30 connexions simultanées, au-delà, c'est un service qui est payant. Donc, c'est pour ce pédago. Ah, c'est 30 sous le temps. Oui. Pour ce pédago, c'est un pédago. Oui, c'est ça, dans code. Oui, en haut à droite. Vous n'avez pas le droit de vous identifier. C'est juste le code de l'événement. Il ne se passe rien, c'est normal. Oui, c'est ça. Oui, majuscule, majuscule. C'est ça dans le code. Ça se met tout seul, la majuscule. Et en mode passe, on met quoi ? Non, non, c'est parce qu'il n'y a pas de code d'événement, il ne faut pas s'identifier. Voilà. C'est le code de l'événement, et c'est là que tu t'appes. Donc, pause pédago, tout en majuscule. Non, 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 pas là. Là, là. Et tout en fait, il y a un petit mot, pause pédago. Pause pédago. Donc, ça permet déjà, je voyais, de repérer tous les étudiants, ce qu'il y a. Voilà. C'est bon. Il s'est en bas. Ah ben, c'est bien. Est-ce que quelqu'un a encore des soucis ? Vous pouvez lever sur un écran. C'est ici, là. Tout attaché et sans accent. Donc, j'attends que tout le monde soit connecté pour lancer la prochaine diapo qui vous permettra de démarrer, je crois, même deux. C'est bon pour tout le monde ? Moi, je pense qu'il y a l'air. C'est à l'air. Oui, bon, bref. Ok, donc, vous allez pouvoir suivre sur votre téléphone les indications. Donc, on vous propose un petit QCM pour évaluer ce que vous avez pu retenir de notre intervention concernant l'interaction et l'interactivité. Vous sélectionnez là où les affirmations exactes. Donc, vous les sélectionnez. Simplement, en tout cas, en-dessus. Et après, vous pensez, en effet, à valider. Non, non, tu fermes pas. Juste valider. Donc, on voit que ça bouge à l'écran en fonction de vos réponses. Les pourcentages se modifient au fur et à mesure que les réponses arrivent. En effet, mais c'est un choix qui peut être fait par le formateur d'enlever l'affichage des réponses ou pas. Tout le monde a répondu ? Tout le monde a cliqué sur valider ? Vous avez bien pensé à cliquer sur valider ? Ok, parfait. Donc, concernant l'interaction, à savoir si l'interaction contribue à l'apprentissage, en effet, vous êtes 86% à avoir répondu positivement. C'est vrai que dans mon propos, j'avais oublié de resituer l'interaction en tant que socle d'acquisition dans les apprentissages, dans une visée socio-constructiviste. Et l'idée étant qu'à un moment donné, si je suis seule en face des connaissances, des apports, il est difficile pour moi d'ancrer les choses et que l'échange avec d'autres, d'humain à humain, la confrontation des idées, permet de favoriser l'apprentissage. Donc, c'est en ça que l'interaction contribue à l'apprentissage. Alors, la question de savoir si l'interactivité contribue à l'apprentissage, alors, à trois quarts de la salle, pense que oui. Nous pensons... Ah, j'oublie la fonctionnalité des résultats. Voilà. Pardon. Donc, pour nous aussi, on pense que l'interactivité contribue à l'apprentissage dans la mesure où l'interactivité est un support à l'interaction entre les hommes. Ensuite, il était question de savoir si l'interactivité représentait une forme d'interaction. Alors là, c'est mitigé. Nous sommes partis de dire que non, dans le sens où l'interactivité est un moyen, mais pas une forme. Après, c'est subtil, c'est l'occasion d'échanger aussi, on s'est permis de jouer un peu sur les mots et de dire qu'à un moment donné, il ne faudrait pas que l'interactivité se substitue, enfin, qu'on ait cette croyance de dire « je crée de l'interactivité, je crée des interactions ». Ça peut générer des interactions, mais ce n'est pas absolu. Donc, pour pas qu'à un moment donné, l'outil devienne prioritaire par rapport à l'intention. L'interaction est innovante. Alors, comme on est sur des échanges d'homme à homme, finalement, elle est peut-être ancestrale, l'interaction. Donc, c'est plus l'interactivité avec les outils qui évoluent, qui évoluent et qui évoluent, qui font l'innovation. Et après, l'interactivité est au service de l'interaction. Nous pensons que oui, et ça doit rester dans ce cadre-là, et on ne doit pas faire de l'interactivité pour faire de l'interactivité. Avez-vous des remarques par rapport à ces premiers items ? Un désaccord avec nos réponses vraies ? Ça pourrait, hein ? Ça pourrait faire débat, quoi. Oui. C'est pour ça qu'on a fait des questions un peu... Qu'est-ce qui est le plus... Ben, l'interactivité... Qu'est-ce qui est le service d'interaction ? L'interaction... C'est quoi, c'est les relations entre les hommes ? Est-ce que la machine intervient avec la relation entre les hommes ? Oui, sans doute. Ça peut discuter, quoi. Ça peut être tranché la réponse. Je pense que vraiment, le point central, c'est aussi l'interactivité. C'est une définition au sens large. Et on voit bien qu'en 99, on parlait des CD-ROM. Maintenant, plus l'outil utilisé est innovant, plus les possibilités et la frontière peut-être, avec l'interaction pure, plus elle est fine, je pense. On voit bien que maintenant, on est sur des machines qui apprennent de leurs erreurs, qui apprennent des réactions de l'utilisateur. Et probablement que cette frontière interaction-interactivité et que l'intelligence artificielle, elle devient poreuse. Moi aussi, c'était l'intelligence ancestrale de l'homme. Finalement, elle passe non plus incompatible avec l'innovation, parce que les hommes sont tout le temps en train de se redéfinir, de se repenser, se concrèdent les machines. Ils ont finalement une manière de... Si on voit toutes les cultures qui existent dans le monde, toutes les manières de penser, en termes d'innovation, je ne sais pas s'il y a vraiment mieux à ce jour. Donc, il faut aussi se discuter... C'est plus sur le terme innovation, enfin, innovante, que tu réalises. Moi, je trouve quand même que la pensée humaine, c'est ce qu'il y a de quasiment plus innovant que ce qu'on connaît à ce jour. Je ne sais pas si les machines sont vraiment plus capables... Elles sont programmées. Après, elle pense par elle-même à l'intelligence artificielle, il y a plein de champs qui pensent à s'ouvrir, etc. Mais c'est encore des embryons, quoi. Ce n'est pas encore peut-être aussi net que ça. Est-ce que tu veux dire renouveler ? Tu as peut-être renouveler à ce point, c'est vrai que... Sur une génération, tu prends des adultes, tu prends des adolescentes. Dans les pensées, il y a déjà des évolutions de pensées. Les outils vont utiliser différemment, ils vont penser différemment les choses. L'innovation de l'humain, moi, je trouve qu'elle est extrêmement innovante, quoi. Et c'est tout le temps en train d'évoluer, en fait. L'histoire le montre. Moi, j'ai envie de... Je pense que c'est ce sujet à débat. C'est celui-là. C'est vrai que l'interaction, elle n'est pas figée. Ce n'est pas un modèle fixe et que sans doute, notre manière d'interagir de nos jours, elle est bien différente d'avant, même si elle est peut-être sur les mêmes signes, les mêmes modalités. Les répercussions, elles sont différentes. Et sans doute que par moment, on apprend de l'outil interactif. À force de vouloir modéliser, justement, cet outil-là pour être dans le fonctionnement le plus rapproché de l'homme, on apprend sur notre propre fonctionnement aussi. On le rend visible. L'interactivité aide l'innovation de l'homme, en fait. C'est dans ce sens-là, quoi. L'innovation humaine va être nourrie par ce qu'apporte la machine, quoi. Il y a d'autres perspectives, il y a d'autres gens qui savent parce qu'il y a une innovation technique qui peut explorer un autre champ, quoi. Mais je pense que la force humaine, elle est là, quoi. Et c'est intéressant parce que ça permet de dire aussi que ce n'est pas activé, en fait. Ce n'est pas, à un moment donné, ah oui, l'interaction, c'est à l'ancienne et que c'est que ça, la vérité, que là serait la vérité. Et c'est plutôt d'associer l'innovation pour que l'interaction se réinvente aussi, quoi. Donc je pense que c'est vrai que c'est intéressant. Bon, j'arrête. Merci. Du coup, vas-y, merci. On vous propose de réfléchir de la même manière autour de l'attention. Donc c'est un QCM aussi, de valider les propositions qui vous semblent exactes. Ça, c'est déconnecté ? Ça n'a pas passé ? Tout le monde voit ça ? Ça ne passe pas ? Est-ce que quelqu'un a pu l'accéder ? Il faut réfléchir la page. En haut, on appelle... La question 2, c'est en 92 ou en 2019 ? On peut être à l'heure actuelle, oui. Est-ce que c'est pas passé ? Non, on peut être à l'heure actuelle. Je vais vous montrer un petit peu comme ça. Je pense que c'est un... C'est pas la finale. Oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si on fait une moyenne, entre 8 minutes et 15 minutes, on est aux alentours de 10 minutes. Donc effectivement, l'attention des étudiants diminue très rapidement après le début du cours. Les étudiants sont partie prenante lors d'un cours magistral. Si on reste sur le modèle caractéristique du cours magistral, ils sont plutôt passifs. Enfin, faire plusieurs choses en même temps favorise l'attention. Eh bien, personne n'a été d'accord avec cette proposition. 0% de réponse. Et puis, vous êtes pratiquement tous d'accord pour dire que l'attention pendant un cours peut être stimulée régulièrement. C'est ce que nous essayons de faire là. Et on voit bien que votre attention, du coup, est renforcée sur l'intervention. Je ne sais pas s'il y avait des remarques, des commentaires par rapport à cette partie sur l'attention. Donc, du coup, pour revenir à la recherche, à l'article qu'on a étudié, dans cette recherche, l'idée était vraiment de partir de cette courbe de l'attention pour dire, ben oui, il y a une baisse de l'attention à partir de 10 minutes, voire 20 minutes. Et l'idée a été, pour cette expérience-là, d'introduire des séquences interactives par tranche de 20 minutes de cours. Donc, qui sont matérialisées là sur la courbe. Et donc, ce qui permet, enfin, le postulat, c'est que ça va maintenir un niveau d'attention élevé pendant toute l'intervention du cours magistral. La recherche va un peu plus loin en se disant, ben, on va générer de l'interactivité pendant le cours magistral, mais on va essayer d'en générer aussi après le cours magistral, pour permettre de laisser, de garder une attention durable dans le temps par rapport à la thématique étudiée. Et donc, pour ce faire, ce qui a été mis en place, l'idée de l'auteur, c'est d'utiliser un support numérique traditionnel, habituel, qui est manipulé avec aisance au quotidien par les apprenants. Donc, il a créé un compte Twitter sur lequel il était demandé, enfin demandé, il était proposé aux étudiants, s'ils le souhaitaient, de partager des articles de presse, des commentaires sur le cours, des échanges libres, des remarques concernant le cours qu'ils ont eu. Et du coup, de créer des interactions directes, enfin indirectes, mais en tout cas de créer des échanges entre les étudiants, entre eux, mais aussi entre l'intervenant, l'enseignant. Et, chose intéressante, c'est que l'enseignant, une fois par semaine, rédigeait un petit billet qui reprenait les éléments essentiels qui avaient été amenés sur Twitter pour en garder une trace. À ce dispositif Twitter, il a associé un dispositif d'interactivité à travers l'outil Moodle. Donc, il a créé une base de données de 120 questions qui a permis de créer des tests de connaissances, de manière aléatoire, avec 20 questions, à chaque connexion de l'étudiant. Donc, à la fois, ces questions servaient lors du cours magistral, dans les séances d'interactivité, toutes les 20 minutes, comme on l'a fait aujourd'hui, mais aussi à distance. L'étudiant avait la possibilité de se reconnecter et de se tester plusieurs fois avec cette base de données de 120 QCL. Et donc, dans cette idée, l'attribution d'une note de contrôle continue en lien avec les résultats obtenus pour ces QCL. Alors, par rapport à la méthode, il a mis en place les différents outils et il a fait une première analyse des traces écrites. Il a fait aussi une analyse de sa participation et de ses interactions pendant les cours. Et puis, il a aussi fait un questionnaire auprès des étudiants pour lequel il a obtenu un taux de 46% de réponse. Donc, au niveau des résultats, il s'est aperçu que, par rapport à l'attention, il y avait plus d'écoute de la part des étudiants pendant les phases transmissibles, pendant le cours magistral, les étudiants étaient les plus présents parce qu'ils avaient repéré que, pendant le cours, ils avaient les réponses aux questions qui allaient leur être posées. Donc, ils amélioraient aussi leurs résultats au questionnaire. Il y a eu aussi beaucoup d'interactivité avec des étudiants qui participaient aux propositions, qui ont vraiment utilisé le réseau en proposant des articles, en s'interpellant sur des travaux qu'ils avaient à faire et en interpellant aussi l'enseignant. Donc, c'est un fonctionnement qui a été assez satisfaisant par rapport à ce qu'il a pu proposer. Et puis, en termes d'interaction, les étudiants se sont aussi autorisés, pendant le cours, à l'interpeller beaucoup plus et à l'interpeller aussi en dehors des temps formels en enseignement. Cependant, les étudiants interrogés ont aussi estimé que ce dispositif était aidant pour leur apprentissage. Ils étaient plutôt satisfaits de ce qui avait pu être mis en place. Cependant, en termes de limites, eh bien, il s'est questionné sur la motivation des étudiants à suivre un enseignement non obligatoire, puisqu'il a eu aussi des résultats... Enfin, avec les étudiants qui étaient en licence, il y avait un très gros absentéisme. Donc, c'est un biais de l'étude. Comme les étudiants n'étaient pas présents, il n'a pas pu non plus creuser davantage son étudie. Il a mis en avant aussi une difficulté à faire un cours en surveillant sa montre pour pouvoir permettre aux étudiants d'interagir toutes les 20 minutes. C'est-à-dire qu'il a été obligé de séquencer ses cours par temps de 20 minutes. Il s'est aussi aperçu que ça lui demandait de beaucoup plus se déplacer pendant le cours en raison de ce séquençage. Et puis, il s'est aussi questionné sur le bien fondé, voire la légitimité d'une note de contrôle continu pour un cours non obligatoire. Parce qu'il avait mis une note de contrôle continu en fonction de la participation au QCM sur le Moodle. Et sa proposition a d'ailleurs été refusée par le conseil de l'université aux termes qui n'étaient pas équitables. Et donc, il a laissé tomber ce côté autour de la note de contrôle continu. On n'avait pas d'informations dans l'article autour des critères qu'il avait mis en place par rapport à cette note de contrôle continu. Est-ce que c'était en fonction du nombre de bonnes réponses ? Est-ce que c'était en fonction du nombre de fois où l'étudiant avait fait ce questionnaire ? On n'avait pas de notion des critères d'évaluation pour cette note de contrôle continu. Et on voulait vous solliciter en fait pour vous faire partager notre questionnement mais éventuellement d'autres aussi puisque nous, on s'est interrogé par rapport à finalement l'impact de l'interactivité sur les apprentissages réels. Parce qu'il nous semble que dans cette étude l'objet est vraiment de savoir quand est-ce que je mets de l'interactivité pour dynamiser mon cours magistral pour favoriser les apprentissages mais qu'en est-il, c'est un peu en lien avec ce contrôle continu qu'en est-il des apprentissages réels ? Et on ouvre la question on vous fait partager cette question et si vous, vous avez des pistes ou des interrogations complémentaires par rapport à ça. Il y a aussi une question Oui ? Est-ce qu'il a évalué par rapport à l'absentéisme que ça a été un biais en fait ? Est-ce qu'il a aussi évalué l'absentéisme avant et après la mise en place de son dispositif ? Est-ce que ça a eu un impact sur l'absentéisme ? L'égalité, j'ai lu. Et en fait, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même un petit peu plus de fréquentations aux cours magistraux que les années précédentes. Par contre, ça s'est plutôt matérialisé sur les étudiants en master mais pas ceux en licence. Et du coup, là, il évoque une possibilité de vraiment d'intérêt que les étudiants en licence n'avaient pas vu l'intérêt de la matière et que ceux de master, ils sont quand même plus sensibles, plus réceptifs. Donc ça a modulé un petit peu mais que sur une catégorie d'étudiants. Donc, c'est pas très significatif. Et puis, les étudiants, du coup, qui étaient présents au premier cours sont restés. Parce qu'ils ont perçu l'intérêt de cette façon de faire ou ils y ont trouvé un intérêt et ils sont restés. Là où les autres années, finalement, la présence diminuait au fur et à mesure de l'année. Et avec un paramètre qui a été annoncé au départ qui n'a trait à aucun élément de l'étude, c'est le positionnement de l'horaire du cours, un certain nombre de paramètres qui influent sur la fréquentation du cours et qui n'a des fois rien à voir avec la thématique. C'est vraiment le placement, la programmation. Est-ce que vous avez cherché d'autres études dans d'autres cours qui ne seraient pas biaisés par l'horaire du lundi à 8h30 plus la motivation puisque c'est un cours d'informatique pour des masters qui font complètement autre chose. Est-ce que vous avez trouvé d'autres études qui peuvent étudier l'interactivité sur les apprenants ? Non, on n'est pas allé jusqu'à la pâle. Il y a probablement des études de fait on suppose sur cet impact mais on n'est pas allé jusqu'à la pâle. C'est vrai que souvent ce qui est mis en avant c'est d'étudier les faits sur la motivation mais pas tant sur les apprentissages. C'est-à-dire que souvent l'interactivité elle permet d'être plus attractive, elle permet de générer des choses, d'avoir un sentiment de satisfaction immédiat pour l'étudiant mais c'est en prolongation avec cette question-là mais peut-être qu'il y a des études plus précises et c'est vrai que là on n'a pas pu les trouver aisément mais c'est cet impact sur l'apprentissage réel c'est-à-dire sur le long terme. En rapport à l'impact sur l'apprentissage on peut imaginer que quand même ils sont plus acteurs même si ils sont pas forcément dans la construction sur ce mode ils sont quand même plus acteurs on peut quand même imaginer qu'il y a un impact sur l'apprentissage et sur le mode réellement qui a été utilisé où il peut y avoir un impact c'est le fait qu'ils puissent fréquemment s'auto-évaluer et là on peut quand même imaginer que c'est un impact sur l'apprentissage du fait qu'ils peuvent ré-étirer à de multiples reprises une auto-évaluation et donc là dans le sens de l'auto-évaluation faite à plusieurs reprises on peut imaginer en tout cas sur ce mode-là qu'il y a un impact sur l'apprentissage alors peut-être pas lié directement à l'interactivité mais à l'accès à un outil interactif qui leur permet d'avoir un auto-apprentissage et l'apprentissage c'est une idée d'impact que je verrai en jouant sur la motivation enfin sur l'intérêt ouais et puis après il y a un peu une sorte de jeu c'est-à-dire que tu refais plusieurs fois ça te permet de t'auto-évaluer et puis en plus tu peux avoir envie de le refaire pour avoir une meilleure auto-évaluation la fois suivante alors dans leur réponse certains étudiants c'est ce qu'ils ont répondu ils ont fait plusieurs fois le test pour améliorer leur note améliorer leur résultat même s'il n'y a pas une note de compte plus contenu finalement enfin je pense que la note de compte plus contenu c'est pas forcément je vais penser dans lequel on l'utilise par exemple on le voit en pré-test on le voit en pré-test lors de des formations continuent par exemple justement ça peut permettre aux apprenants de voir où est-ce qu'ils se positionnent dans leur connaissance par rapport à tel ou tel sujet et voir si justement avec ces tests-là de voir justement s'ils sont ou pas dans les bonnes positions qu'on attend d'eux et à ce moment-là ça pourrait aussi casser des idées reçues que les étudiants peuvent avoir sur un sujet en particulier et justement avoir l'intervention de l'enseignant derrière pour justement resituer l'étudiance par rapport aux thèmes qu'on veut aborder et ça ça peut être intéressant parce que justement ça stimule l'attention de dire bah non en fait j'avais pas compris ça comme ça et en fait tiens aujourd'hui je vais avoir quelque chose c'est ce qui nous semblait intéressant dans ce que tu dis et qui est un petit peu pointé aussi dans mon étude c'est que c'est le support à un échange que voilà il pointe que les interactions ont été importantes et que ça a permis plus d'échanges avec l'enseignant là où avant il y en avait moins donc avec cette rétroaction à la suite des questionnaires justement dans les limites et les perspectives parce que là visiblement il s'est fait rebloquer sur l'évaluation continue mais combien de temps je veux dire combien de temps supplémentaires pour traiter la plateforme Moodle pour traiter il n'évoque pas dans la recherche mais c'est vrai que il faut les bâtir les 120 questions il faut les mettre sur le Moodle c'est justement le fait de réalimenter de réajuster de répondre aux différentes questions ce principe ça paraît effectivement fort intéressant mais après dans la mise en œuvre il ne l'évoque pas dans son étude il ne donne pas d'infos c'est vrai qu'il y a tout cet aspect de préparation qui est important les 120 questions sur le Moodle et puis à chaque fois il devait sélectionner des questions correspondant au contenu qu'il vient de faire c'est surtout réajuster la page Twitter par semaine oui parce que c'est vrai que les questions une fois qu'elles sont faites c'est ça c'est une base de données de questions après tu peux même tu t'en resserts pour les vals etc c'est un investissement c'est plus le suivi et par contre c'est le suivi de la page Twitter etc et c'est vrai et c'est vrai que finalement il y a eu une bonne réceptivité des étudiants qui ont utilisé le support Twitter en même temps c'était pas tous les étudiants si on projette sur une utilisation intensive de chacun des étudiants en termes de gestion ça peut prendre une autre échelle et c'est vrai que si chacun vient de son contenu des échanges si ça a un fort succès on peut se demander la faisabilité en réel et vous n'avez pas eu plus d'indications sur contrôle continu concernant dans l'article de quelle manière le contrôle continu est-ce que c'était un bonus tout ça vous n'avez rien eu de tout ça on n'a pas eu la proportion parce qu'il y avait une évaluation finale et ils ne donnent pas d'indications sur la proportion entre la note finale et la note de contrôle continu les critères on n'avait rien de particulier par rapport à ça c'est vrai qu'après en termes d'équité équité et puis peut-être également le fait en fin de compte l'étudiant je n'irai plus au CN parce que je ne veux pas me mettre en danger c'est pour ça que je demandais le contrôle continu est-ce que c'était simplement un bonus je ne sais pas moi de point qui peut représenter pas forcément quelque pas grand chose ou quelque chose d'important et donc là l'étudiant j'y vais pas parce que je ne veux pas me mettre en danger mais par contre je vais profiter des notes de mon collègue de mon collègue qui y va etc etc est-ce que c'est une technique que vous avez déjà pu utiliser dans vos cours quel type de technique avez-vous utilisé le count c'est-à-dire même si c'est les QTM où en fait chaque élève on voit ses réponses sur son téléphone et on a les pourcentages de réponses pendant le cours et du coup l'avantage du count c'est que c'est pas limité en termes de participants c'est que là c'est 30 participants enfin quand c'est gratuit quand c'est payant le quiz box c'est ça et du coup en termes d'utilisation plutôt en fin de séquence en début de séquence parsemé dans la séquence et bien on débute beaucoup dans le contexte de pré-test comme ça après ça permet de revenir sur les points importants et puis après pendant aussi pour nous la difficulté c'est qu'on est sur deux sites donc c'est pas faisable en fait pour le site distant sur le site distant on est obligé de nommer un rapporteur en fait qui fait avoir un mal-levé donc c'est pas qui peut être dans le tour donc ça justement je voudrais savoir si ça pourrait fonctionner sur un site distant du moins qu'ils sont au 30 pas plus de 30 et du coup même ça va être quand même pour une session c'est les participants de la salle on voit leurs propres résultats et on avance à leur horizon ok mais du coup on va vous demander encore un peu de participation pour évaluer la séquence donc forcément on va utiliser l'outil donc je pense que là il va falloir rafraîchir la page sans doute donc là on vous demande en un mot ce que vous avez pensé de cette expérience interactive tout en la presse au niveau d'adresse c'est bon je me suis désactivée on se pédale on se pédale beaucoup on se pédale c'est ça bon ça fonctionne pour tout le monde c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça Il y a le code couleur pour les climatiques. Non, mais on n'est pas là jusque-là. Je pense que c'est la fonction. Ça change. Ça change. C'est une voiture. C'est une couleur. Là, ça lit. On a une manette. Il y a plusieurs interprétations aux fourchettes. Vous êtes nourris de cette intervention. C'est deux. Ah, du coup, il faut valider. Je ne sais pas si c'est bon pour tout le monde. Il n'y a pas tout le monde encore. Moi, j'ai une collection. C'est bizarre, ça bouge. Ça bouge. Il n'y a pas tout le monde. Oui, oui. Bon, ça ne va pas tout seul. Donc, tout le monde a voté. Très bien. On va passer à la question. Donc, d'une manière générale, il semble que cette expérience était une découverte pour certains. En tout cas, à priori, un qui est intéressant, innovant, attractif, qui a permis de vous stimuler. Et on nous remercie. Vous m'avez ravie. Et on va terminer sur... Ça me permet de voir les différentes fonctionnalités aussi bouclables, parce qu'il y a un ensemble de questions possibles. Et là, on vous propose une évaluation numérique. Donc, de 1 à 10, par rapport à chaque item, quelle note vous attribuez. Donc, on voit quand même que l'outil est de plus en plus pris en main. On répondait de plus en plus vite. Et du coup, c'est vrai que cette utilisation, quand on commence à l'introduire au départ, c'est vrai que ça met un peu de temps pour que chacun sache s'y retrouver. Mais si c'est reconduit à différents moments, au final, on s'approprie vite l'outil pour les apprenants et ça peut être très rapide. Et du coup, là, on voit que tout le monde a déjà répondu. Donc, en termes d'expérience, de méthode, vous diriez qu'elle est interactive. Vous avez mis une note de 8,6 sur 10. Qu'elle permet des interactions, donc 8,2. Donc, ça vient asseoir l'idée qu'en créant des phases d'interactivité, nous générons des interactions. A priori, ça a permis de maintenir votre attention à 8,3. Donc, on est contents, c'est notre objectif. Ça facilite la mémorisation. Donc, c'est intéressant parce qu'on voit là la petite baisse qui est en lien avec l'impact sur les apprentissages. Donc, le côté interactif, interaction, c'est sympa. Mais voilà. Donc, ça favorise. Selon vous, ça facilite la mémorisation. Mais on voit qu'il y a une petite baisse par rapport à cet item. Donc, on a quand même quelques... C'est moins sûr. Et à reconduire, vous nous encouragez forcément. Donc, 8,9. Donc, nous vous en remercions. Et donc, merci pour votre participation active. Alors, pourquoi le message était occupé ? Mais ce qui veut dire aussi que la gestion, elle est parfois difficile de tous ces outils-là. C'est-à-dire que moi, je l'ai déjà utilisé en cours. Et ici, quand les étudiants commencent à mettre des messages, il faut gérer. L'interactivité, de la même manière, là, on était deux. Moi, j'ai déjà utilisé en cours. À un moment donné, quand on gère les réponses, c'est de la formacos. On gère les réponses. On gère si. Il ne faut pas oublier de faire son cours, effectivement. Oui, voilà. On est concentré sur les données quand on a envie de... Oui, donc on peut avoir la synthèse des résultats. Alors, elle est à minima et dans la version payante, elle est complète. Et ça, c'est une version gratuite. Oui. Les outils que vous avez utilisés aujourd'hui, c'est accès à... Oui, avec 30 participants, oui. Oui, c'est ça. Ce qui ne correspond pas à son amphib 400. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça qu'il utilisait le Moodle qui permet une connexion de tous les étudiants. Merci. Il y a toujours des messages qui arrivent. Donc, on laisse... Bon appétit. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous.